Il faut rappeler les buts de guerre affichés et déclarés du gouvernement israélien, le but des guerres qui a été établi justement il y a une dizaine de jours, à savoir de permettre le retour des quelques 70 000 israéliens qui ont été déplacés depuis les tirs du Hezbollah qui ont commencé le 8 octobre dernier vers Israël et qui ont été effectivement délocalisés dans l'ensemble de l'État hébreu. Et qui souhaitent évidemment réintégrer leur foyer. Et donc aujourd'hui, il se trouve qu'après l'opération de Gaza, en tout cas dans le prolongement de l'opération de Gaza, ce nouveau but de guerre a justifié du point de vue israélien, effectivement, de lancer une opération sur le sud Liban. D'abord une opération aérienne à grande échelle, une guerre d'attrition finalement contre les stocks d'armement et de munitions du Hezbollah. Et puis une deuxième phase qui a commencé effectivement il y a quelques jours, qui est une modalité terrestre de l'opération en question, avec l'idée qu'il faudrait sécuriser la zone derrière la frontière, la dite frontière, puisqu'en fait c'est la ligne bleue, elle est qualifiée de ligne bleue parce que ce n'est pas une frontière définitive. et donc pour essayer de repousser la menace représentée par le Hezbollah, dont la présence dans le sud Liban a été permanente depuis la fin du précédent conflit de 2006, la guerre dite de 33 jours, qui normalement, selon la résolution 1701, prévoyait le retrait de toutes les forces non gouvernementales, et effectivement la présence de la finule. Donc l'opération qui a lieu aujourd'hui effectivement est dans la deuxième phase, qui était attendue et crainte, d'incursions terrestres de l'autre côté de la frontière, pour justement établir une forme de zone de sécurité, ce qui n'exclut pas la poursuite de bombardements importants, bien au-delà de la zone du Sud Liban, c'est-à-dire à la fois dans les quartiers chiites du sud de la capitale, de Beyrouth, et dans la BKA plus au nord. L'avant-lieu sud, c'est une fief du Hezbollah, donc c'est le carnet d'Aïe, et effectivement, ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, ça a même donné lieu à une doctrine militaire, de la part de l'ancien chef d'état-major Gadi Ezenkot, de Tsaal, c'est la doctrine d'Aïe, c'est-à-dire des bombardements massifs, justement pour censer écraser l'ennemi. Et puis dans la BKA, c'est aussi un fief du Hezbollah, historique, géographique et historique. Donc il y a effectivement une campagne de frappe méthodique contre le Hezbollah, mais qui, évidemment, compte tenu de l'ampleur de ces frappes, provoque des victimes qui ne sont pas censées être visées, des victimes civiles, ce qu'on appelle souvent pudiquement des dégâts collatéraux. Et puis le transfert de populations qui cherchent à se préserver justement des bombardements, d'autant plus qu'il y a des demandes explicites de Tsaal de se déplacer pour éviter d'être possiblement, justement, de se retrouver sous les bombardements en question. S'il était totalement amoindri, ça ne justifierait pas la poursuite à la fois des frappes aériennes et des incursions terrestres. Il est évident que oui, il est clairement affaibli, mais ce n'est pas uniquement d'ailleurs du fait des dernières opérations de la semaine passée, de la séquence dite libanaise. Ça avait commencé déjà en début d'année avec l'élimination systématique ciblée de chefs, notamment de la force radouane. Le premier, c'était en janvier dernier. Et puis simplement, là, il y a eu effectivement l'élimination de tout le staff de la force radouane, des principaux commandants militaires, et puis de la figure tutélaire du Hezbollah, en l'occurrence Hassan Nasrallah. Mais ce n'est pas ça qui va faire disparaître le Hezbollah. Le Hezbollah ne se réduit pas à une incarnation individuelle. C'est une organisation, c'est une idéologie, et c'est un réservoir de combattants. C'est d'ailleurs ce qui avait fait la légitimité du Hezbollah par rapport aux autres Libanais. C'était qu'il s'était présenté, qu'il avait préempté un rôle de défenseur contre, effectivement, contre Israël. Donc aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Effectivement, il est en voie de dégradation avancée, à la fois en termes d'effectifs, puisque l'opération des beepers et des toki-walkis ont blessé des centaines de cadres intermédiaires. La hiérarchie a été décapitée, mais le Hezbollah demeure tout de même. Et d'ailleurs, son numéro 2, N'aim Kassem, a évoqué le fait que des incursions terrestres au sud Liban ne seraient pas aisées pour Tzahal. Et on le voit d'ailleurs avec les premières pertes, puisqu'il y a huit soldats qui sont tombés, notamment de l'unité Egos, qui sont les unités de Tzahal spécialisées dans la contre-guirilla. Et c'est dire qu'en face, il y a une résistance qui existe. L'option diplomatique apparaît caduque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a été souhaitée, espérée, jusqu'au déclenchement de l'opération justement à la frontière. Parce que ça fait des mois, depuis des mois, et encore plus des semaines, de manière de plus en plus affirmée, que les Israéliens mettent en demeure justement la communauté internationale, entre guillemets, mais tout particulièrement leurs interlocuteurs, de convaincre l'Oesbollah de se retirer au-delà du litani à 30 kilomètres, comme le prévoit en théorie la résolution de 1701. Il y avait une initiative française, qui est une initiative intermédiaire, puisqu'en la circonstance, il y a un binôme franco-américain sur diplomatique, qui cherchait justement à concrétiser cette option diplomatique, pour éviter l'option militaire qui est à l'œuvre aujourd'hui. En l'occurrence, le plan français prévoyait dans un premier temps, on va dire, plusieurs phases, mais d'abord un retrait à minima 10 kilomètres, pour, j'allais dire, pour inaugurer une logique transactionnelle, et justement favoriser un processus diplomatique qui inhiberait une logique, l'option militaire. Mais il se trouve que cette option diplomatique n'a pas pu être concrétisée, pour des raisons complexes. Le Hezbollah ne s'est pas retiré, l'Iran sans doute n'a pas convaincu le Hezbollah de le faire. Le fait est qu'aujourd'hui, les Israéliens ont considéré que cette option diplomatique était devenue caduque, et c'est ce qui a justifié, de leur point de vue, effectivement, la mise en œuvre de l'option militaire qu'on connaît aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada